Salut c'est Mathieu et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Let's Train Paris. Aujourd'hui on va voir les 5 meilleurs exercices pour pouvoir brûler un maximum de graisse. Avant de commencer, il faut savoir que pour brûler un maximum de calories, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que quelqu'un de plus grand et de plus fort brûlera plus de calories que quelqu'un de plus petit et de moins lourd. Il faut aussi savoir que l'âge joue aussi beaucoup. Les jeunes ont un métabolisme beaucoup plus rapide, donc ils vont brûler des calories beaucoup plus rapidement que les personnes plus âgées. Enfin, le point le plus important c'est l'intensité. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites 1 km de marche et 1 km de course, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas brûlé le même nombre de calories. Donc même si vous faites la même distance, l'intensité va jouer un rôle très très important. Pour aller plus loin, vous avez notre programme 5 semaines pertes de masse grasse, disponible sur notre site internet letstrainparis.com, le lien est en barre d'infos. Aujourd'hui, nous allons voir 5 exercices polyarticulaires que je trouve les plus efficaces pour brûler un maximum de calories. Le premier, ce seront les burpees. Ensuite, nous allons faire du broad jump, puis du gainage in-out, du skipping et enfin des squat jumps. Du coup, c'est parti, on va commencer avec 25 burpees. Attention, pour cet exercice, certes il faut mettre de l'intensité, mais concentrez-vous aussi sur la technique. Veillez à bien réaliser l'exercice car c'est très important pour avoir un maximum de résultats. Ok, on y va, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'adore cet exercice parce qu'il nous fait travailler tout le corps, à la fois les épaules, l'ensemble abdominale. Le bas du corps, vraiment tout le corps, il active votre rythme cardiaque. Du coup, c'est parti pour le deuxième exercice, les broad jump. On va en faire 25. Sachez qu'il faut bien rester bas, autant au départ qu'à l'arrivée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cet exercice est parfait car on travaille en explosivité le bas du corps. Donc on renforce le bas du corps et en même temps on brûle un maximum de graisse. Et aussi, comme vous pouvez le voir, on active énormément le rythme cardiaque. C'est parti pour le troisième exercice, le gainage in-out. On va faire 25 répétitions. Pour cet exercice, veillez à ce que votre bras soit bien aligné par rapport à vos épaules. Soyez bien droit au niveau du dos et votre corps ne fait qu'un. C'est un bloc. C'est parti ! Durant cet exercice, n'oubliez pas de bien respirer. Sous-titrage ST' 501 Du coup, cet exercice, il est vraiment génial parce que comme vous pouvez le voir, on travaille à fond la sangle abdominale et encore une fois le rythme cardiaque. C'est parti pour le quatrième exercice qui est le skipping. Dans cet exercice, je vais vous demander de travailler à fond votre coordination et surtout de rester constant. Donnez-vous à 120%. Si vous sentez que c'est trop difficile, n'hésitez pas quand même à ralentir, ne vous arrêtez surtout pas. C'est parti pour 30 secondes de skipping. Sous-titrage ST' 501 Enfin, c'est parti pour le dernier exercice et squat jump. On va en faire 25. N'hésitez pas à aller chercher bien loin, aller chercher haut et surtout, très important, contrôler la descente. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Du coup, c'était nos 5 exercices pour brûler un maximum de gras. Comme vous avez pu le voir, c'était très intense. Mais on a aussi fait attention à la technique. Petite astuce, pour brûler un maximum de gras, le combo parfait, c'est du sport intense et une alimentation saine et équilibrée au quotidien. On vous donne rendez-vous tous les dimanches à 15h pour une nouvelle vidéo. Alors, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501